Des explosions, des affrontements majeurs et des sirènes d'alerte qui retentissaient à Kiev, à Kramatorsk, à Kharkiv et à Odessa sur la mer Noire, la guerre se fait entendre. Alors que les soldats russes ont pénétré en territoire ukrainien par le nord via la Bélarusse avant que le président russe ne s'adresse à la population. J'ai pris ce matin la décision d'une opération militaire et j'appelle les soldats ukrainiens à déposer les armes. Après cela, chacun pourra quitter le champ de bataille sans entrave et à tous ceux qui tentent de s'interférer, ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais vues. En quelques heures, Moscou annonce des gains territoriaux des séparatistes dans l'est du pays et affirme avoir détruit les systèmes de défense anti-aérien de Kiev. Au moins 40 soldats ukrainiens et une dizaine de civils ont été tués aux premières heures de l'opération. Le président Zelensky appelle à la création d'une coalition anti-Poutine. Nous avons rompu les liens diplomatiques avec la Fédération de Russie. L'Ukraine ne cèdera pas quoi qu'on pense Moscou. La Russie a attaqué notre pays, tout comme l'Allemagne nazie l'avait fait pendant la Seconde Guerre mondiale. L'armée ukrainienne affirme par ailleurs avoir tué une cinquantaine de soldats russes dans la région de Lugansk, abattu cinq avions et un hélicoptère de l'armée russe dans l'est du pays. Compte pour rappeler que l'Ukraine ne restera pas passive à cette incursion russe.